L'équipe de Charlie est venue quelques semaines après les attentats dans ma synagogue. Je rencontrais ce jour-là des collégiens qui hésitaient la synagogue, qui entraient pour certains pour la première fois dans une synagogue. L'équipe de Charlie était là et j'ai eu la chance de trouver quelques semaines plus tard dans Charlie une caricature sympathique avec des papillotes qui ne sentaient pas mon chapeau mais mon maillot. Alors ça a fait rire de beaucoup de gens autour de moi. Je l'ai conservé précieusement cette image. La mise en garde de la représentation dans la tradition juive, c'est une mise en garde contre l'idolâtrie, de ne pas s'imaginer qu'on peut représenter le divin ou le transcendant. Mais en fait c'est tout le contraire de ce que disent les fondamentalistes. Eux, ils sont persuadés qu'on touche à l'image de Dieu ou de son prophète quand on le dessine. Alors que la vraie définition de la profanation, c'est quand on s'imagine que le dessin c'est vraiment Dieu ou que le dessin c'est vraiment le prophète. C'est comme si on s'imaginait que Dieu ou ses prophètes sont tellement petits qu'ils sont vraiment dans la caricature. Ça c'est de l'idolâtrie. C'est là où la représentation pose un problème. C'est quand on la prend trop au sérieux et quand on s'imagine que Dieu a besoin qu'on défende son honneur. C'est une pause, voilà, ça vous va être très bien. Voilà, super, merci. Voilà, ça vous va être bien. Merci, merci à vous. Ré de chaussée. Je ne suis pas sûr que ça m'aille si bien que ça. Merci. 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 Merci.